On peut se demander ce qu'il convient de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu, mais on peut aussi aller au fond du problème et se dire, mais pourquoi faut-il lui demander ? Pourquoi Dieu attend-il que nous lui demandions ? Les deux questions sont importantes, et quand on s'interroge pour essayer d'y répondre, revient en mémoire un passage du livre de l'Exode, Moïse se dresse devant le Seigneur, lequel est couroussé contre l'endurcissement d'Israël, et lui demande, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Cet exemple est intéressant parce qu'il pose la question, Moïse est-il plus miséricordieux que le bon Dieu ? Sinon, pourquoi Dieu a-t-il mis Moïse en position de lui faire cette demande ? On voit alors se dessiner une hypothèse fructueuse. Dieu éduque à l'amour, et davantage que placer Moïse en position d'intervenir, il se place lui-même en position de ne rien pouvoir refuser à ses enfants. Le Seigneur donne à Moïse de comprendre qu'il est le Dieu de miséricorde, qu'il faut lui demander miséricorde, puis il l'exauce avec empressement. On ne le dira jamais assez, Dieu a un cœur de père. Dieu a un cœur de père, et saint Joseph a reçu du père un cœur à l'image du sien, c'est-à-dire un cœur de père. Ça veut dire, en premier lieu, bien sûr, que Jésus a reçu un amour paternel humain tout à fait conforme à la paternité de Dieu. Pour nous, ça veut dire aussi que saint Joseph est capable de nous offrir un amour paternel à nous tous, car la paternité de Dieu, dont il est le représentant et l'image ici-bas, est offerte à tous les hommes sans distinction. Mais alors doté de cet incomparable cœur de père, saint Joseph travaille à ce que ses enfants lui demandent les bienfaits qu'il désire leur apporter, comme le fait Dieu avec Moïse, comme le fait l'Éternel avec chacun d'entre nous. Nous pouvons donc dire avec assurance que saint Joseph nous protège, que saint Joseph nous guide, qu'il nous nourrit de telle manière que nous découvrions par nous-mêmes qu'un père ne refuse jamais ses secours. Surtout pas à un fils qui fait sa joie, et voilà la source de la puissante intercession de saint Joseph. Fils distingué entre tous, il désire ce que désire le père, et il demande au père ce qu'il attend qu'on lui demande. La place de saint Joseph est décidément unique et irremplaçable. On pourrait objecter, oui, mais a-t-on vraiment besoin de cette éducation à la miséricorde, de cette sensibilisation à la bonté du cœur de Dieu ? La réponse évidente serait oui, puisque Dieu le veut ainsi, c'est qu'on en a besoin. Mais voyons bien que l'enjeu est de suivre et d'imiter Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de notre salut. Or Jésus, qui prend sa croix, nous invite à porter la nôtre. Or Jésus, qui donne sa vie par amour, nous invite à faire de même. Donner sa vie par amour pour ses amis, donner sa vie par amour pour ses ennemis, n'est pas aussi spontanée qu'on pourrait le penser, nous en avons tous fait l'expérience. C'est qu'il nous manque un ingrédient. Jésus donne sa vie pour ses frères, au nom de l'amour que le Père leur porte. C'est en tant que fils qu'il célèbre l'unique sacrifice. Il apparaît alors que saint Joseph, par les soins et par l'amour qu'il nous porte, suscitons-nous le profond élan de reconnaissance pour l'amour paternel qui nous rend capables d'aimer nos frères jusqu'à nous livrer entre leurs mains. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, par votre cœur très pur, faites-nous ressentir l'amour paternel qui forme la charité fraternelle au plus profond de nos cœurs. Faites-nous ressentir cet amour paternel qui suscite l'élan de reconnaissance et le don de soi. Cœur très chaste de saint Joseph, nous vous demandons la sainteté qui plaît à Dieu.